Les amis, personne ne peut être heureux sans faire l'amour, ça là, je vous assure, je ne parle pas de connaisseur, ce n'est pas, je suis con, je connais tout, mais franchement, je n'ai jamais vu une personne heureuse sans faire l'amour, et Dieu même n'a pas prévu que quelqu'un soit heureux sans faire l'amour, et je vais vous l'expliquer. Dieu créa l'homme et la femme en un, à la création, il n'a pas créé l'homme seulement, contrairement à ce que c'était en lui et il se trompe, il a créé l'homme et la femme en un, mais après, il s'est rendu compte que si l'homme et la femme n'existent pas séparés, quelque chose va leur manquer, il dit il est bon, il est bon que l'homme ait une compagne, alors dites-moi, quand vous avez étudié toute la vie là, dites-moi la seule chose que l'homme raisonnablement ne peut pas faire sans la femme. Est-ce que la femme en l'homme ne peut pas le conseiller? Oui. Est-ce que la femme en l'homme ne peut pas préparer à manger pour lui? Oui. Mais il y a une chose qui va manquer à l'homme, il y a une chose qui va lui manquer, faire l'amour. Alors Dieu dit, il est important que l'homme fasse l'amour, c'est pourquoi je dois les séparer, afin qu'ils puissent aller l'un vers l'autre dans une passion amoureuse, pour se donner du plaisir, parce que si nous ne sommes pas heureux, si nous n'avons pas du plaisir, notre adoration n'est pas sincère. Et vous allez constater que le moment où la femme adore Dieu, vrai, vrai, c'est quand elle fait l'amour. Moi, quand je vois mon épouse, quand vous voyez comment elle appelle Jésus, comment elle appelle Allah, Dieu, elle mélange tout, le nom de Dieu dans toutes les religions, dans toutes les langues, c'est ça. C'est un moment unique, exceptionnel, que Dieu nous a accordé. Si tu ne goûtes pas ça, tu ne peux pas comprendre. Si tu ne vis pas ça, je ne vous parle pas de monter l'un sur l'autre, c'est pas ça faire l'amour. Faire l'amour, c'est un acte de générosité. Faire l'amour, c'est faire sentir à l'autre que Dieu est bon. Si vous prenez un pays où les hommes et les femmes ne font pas l'amour, vous allez voir que l'économie va stagner, parce qu'il n'y a pas de joie en bien. Donc, la générosité d'abord. Vous devez apprendre à explorer le corps de l'autre, explorer son corps. Surtout, l'homme doit apprendre à explorer le corps de la femme. Quand tu commences au niveau des orteils, tu arrives au niveau de la cuisse, tu fais pause, tu repars en haut, tu recommences en haut. Il y a le visage qui a les yeux. Il faut t'occuper des yeux, il faut t'occuper des oreilles, il faut t'occuper de la bouche, du cou, du cou, avant de descendre. Au niveau de la poitrine, la poitrine, les seins ont différentes parties. Il y a les seins en général, il y a le bout des seins qui a besoin de traitements particuliers. C'est pas moi qui vais t'apprendre. À partir où tu fais variété, tu vas voir qu'à un moment donné, ton épouse va commencer par réagir. Voilà, c'est ça. Tu vas trouver ce qui lui convient. Après, tu descends au niveau du ventre. Tu gères le ventre correctement. Avant de descendre, tu descends encore, tu as une zone gazonnée, tu t'en occupes correctement. C'est ça. Dites-moi, qui va faire ça et ne va pas glorifier Dieu? Qui va avoir un mari qui lui fait ça et ne va pas glorifier Dieu? C'est tout le travail. C'est comme rendre un coût à Dieu. Si tu fais ça avant d'aller faire les affaires, tu vas avoir des marchés. Parce que madame va être contente. Elle va dire merci à l'univers. L'univers va bénir la personne qui a contribué à ça. Nous devons aider l'autre à sentir l'amour de Dieu. Et ce n'est pas seulement au lit qu'il faut faire l'amour. Il faut faire l'amour au sol. Il faut faire l'amour à la toilette, au salon, à la cuisine. Il faut faire au balcon. Il faut faire parfois en circulation. Il faut profiter de l'espace géographique que Dieu a donné pour faire correctement l'amour. C'est un culte rendu à Dieu. N'oubliez pas la parabole des talents. Dieu t'a donné un talent en tes cuisses. Si tu ne l'utilises pas, tu seras sain. Ce n'est pas Dieu. Car il attend que tu utilises ce talent pour fructifier ce talent afin qu'il y ait de la descendance. Si Dieu t'a donné un talent et que tu ne peux pas l'utiliser pour aider au moins une personne à chanter la gloire de Dieu, c'est que tu n'as rien compris de la vie.